Bien, bonjour à tous. Excusez-nous pour ce léger retard, le problème de logistique pour trouver toutes ces salles. Merci à tous d'être présents. Pour ne pas prendre plus de retard, je vous propose de démarrer. Aujourd'hui, c'est un atelier sur la réglementation et la normalisation, pour qu'on puisse étudier un peu les liens entre les deux, et pour étudier s'ils sont plutôt un accompagnement ou un frein au développement de la filière. Comme vous le savez, les IH2T, comme l'a dit le président Philippe Boucli, c'est l'occasion de prendre le coup de la filière, d'évaluer un peu les avancées réalisées, et d'échanger notamment sur les freins rencontrés. Ce qu'on souhaitait vous présenter ici aujourd'hui, c'est un retour d'expérience concret de porteur de projet, à la fois du point de vue de l'acteur public, représenté par Dijon Métropole ici, qui en parlait déjà de nombreuses fois de son projet, mais aussi du point de vue de l'utilisateur, avec l'entreprise Keolis ici, et du point de vue de l'industriel. On souhaitait vous partager un peu ces différents points de vue, et faire également un rappel sur la réglementation, puisqu'on confond souvent réglementation et normalisation, parce que c'est toujours important de faire ces rappels-là, et on aura une illustration avec la société MyTech, d'avancer qu'on peut avoir en termes de normalisation pour un industriel. Je ne vais pas prendre plus de temps, mais je vais introduire rapidement nos intervenants aujourd'hui. Nous aurons en premier lieu Franck Rigol, qui est directeur général des services techniques à Dijon Métropole, suivi de Laurent Calvalido, qui serait directeur général de Keolis à Dijon, suivi de Gaëlle Walzer, qui est directrice technique de la BU Hydrogène chez Equance, suivi de Mathilde Mangoura, qui est responsable achat chez MyTech, l'entreprise du CRU Bourgogne-Franche-Comté. Et enfin, on aura Pierre Sercombe, qui est adjoint au directeur des programmes énergie au CEA, mais qui viendra dans sa deuxième casquette de président des comités de normalisation à l'AFNOR. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Franck Rigol, qui va nous parler notamment du projet de Dijon, en plus en détail. Avant de parler de réglementation, j'avais envie de parler aussi d'innovation. Pourquoi parler d'innovation quand on est une collectivité ? D'abord parce que pour nous, ce n'est pas du tout notre quotidien. On n'a pas de service R&D, on n'a pas de service innovation. On est plutôt, nous, dans le monde de la fonction publique de culture avec une faible appétence au risque. D'habitude, quand on construit une usine d'incinération, quand on se construit une station d'épuration, une utilisation de méthanisation des bouts, c'est des process stabilisés. Les éléments sont sur catalogue. Bien sûr, on peut avoir quelques soucis sur la réception, mais globalement, on n'est pas inquiet si on va réussir ou pas à mettre en place le process. Et dans le cas qui nous concerne, l'hydrogène, pour nous, ça a été une autre aventure. Clairement, heureusement qu'il y avait la volonté politique pour porter le projet, et continuer à avancer parce qu'on sortait clairement de nos champs habituels de montage de projets techniques. Alors, on changeait de domaine aussi pour le projet d'écosystème hydrogène. On a construit une SAS ENR, donc une société privée qui s'appelle DMSE. Autant on a l'habitude, dans le monde des collectivités, des SEM. On peut commencer à avoir l'habitude des CEMOP. On a l'habitude des contrats de DSP. Mais créer une société privée pour porter des stations avec d'autres actionnaires, c'était aussi pour nous une nouveauté. C'est un langage nouveau de réussir à aligner les actionnaires. Par exemple, ça, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. D'habitude, un contrat de DSP, on est en tête à tête avec notre délégataire et on arrive à trouver des solutions. Là, quand vous avez plusieurs actionnaires dans une société, pour nous, collectivités, ça a été, j'ai envie de dire, un montage innovant. Toujours dans ce qui a bousculé le projet hydrogène, le projet hydrogène a posé la question de comment on achète l'hydrogène pour faire tourner le bus ou pour faire tourner la baigne ordures ménagères. Donc, autant nous, on achète les véhicules qu'on confie ensuite à nos exploitants. Mais ce n'est pas Dijon Métropole, qui est elle-même actionnaire de DMSE, qui achète directement l'hydrogène, qui les revend à ses exploitants. Donc, il a fallu trouver un montage. Dans le cas présent, on est à chaque fois passé par les contrats, le marché de collecte d'un côté et le contrat de DSP d'Ivia de l'autre, pour créer le lien entre celui qui consomme l'hydrogène et celui qui fournit l'hydrogène. Sujet aussi dans le champ de l'innovation et proche du domaine de la réglementation, c'était le sujet électricité. Quand on est parti sur le projet hydrogène, en 2018-2019, on était persuadé qu'il suffisait de tirer un tuyau électrique pour traverser la rue et on pouvait alimenter en électricité la station hydrogène à partir du turbo-alternateur de l'usine d'incinération qui était de l'autre côté. On a une usine qui produit 140 GWh de chaleur, 37 GWh électrique. Donc, pour nous, c'était tout naturel. On tirait un tuyau avec une rallonge et derrière, on branchait la station et ça produisait comme par magie de l'hydrogène. On s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas le droit de vendre de l'électricité comme ça, qu'on passait par un agrégateur, que le mode de fonctionnement de l'usine, de temps en temps, l'usine, il faut l'arrêter pour la maintenance, alors qu'un mode de fonctionnement d'un électrolyseur, ce n'est pas vraiment tout à fait le même mode de fonctionnement. Le système de vente et d'achat d'électricité entre une collectivité qui exploite en régie une usine d'incinération et une société privée imposait un certain nombre de contraintes. Donc, ça aussi, pour nous, ça a été un champ d'innovation. Et on n'a toujours pas trouvé complètement la solution de comment on encapsule sur la durée l'électricité de l'usine dans un contrat global d'électricité utilisé par la station hydrogène. Les mois qui viennent, peut-être la stabilité... On a passé la crise électrique, la crise des prix de l'électricité, donc on peut supposer que les mois qui viennent devraient faciliter, en tout cas, la façon dont on pourra encapsuler, autrement que purement virtuellement, à travers les garanties d'origine, l'électricité de l'usine dans un contrat qui alimentera les stations hydrogènes. Juste quelques mots encore sur, cette fois, la partie réglementation pure et notamment la partie réglementation technique, mais autour de la table, d'autres en parlant beaucoup mieux que moi. Nous, on a connu, je crois, sur la partie bus et bôme, dans les deux cas, on a connu des changements de batterie et des changements de réglementation liés aux batteries qui nous ont pénalisés sur le calendrier des véhicules. Sur les stations, on a connu un changement de réglementation sur les évents à l'hydrogène, qui fut l'objet de discussions ardues avec les fournisseurs d'équipements. Quand on a reçu les bennes ordures ménagères, elles ont dû attendre parce que personne ne savait les homologuer en France alors qu'elles savaient déjà tourner en Belgique. Donc, on a eu deux, trois mois où elles dormaient sur un parking dans l'attente qu'on puisse les immatriculer. J'ai envie de dire, un des éléments qui a été assez... Pour l'instant, je touche du singe, du bois. Pour l'instant, un des éléments qui a été assez facile, c'était la relation avec l'Adréal. Dès le début, sur ce territoire, on a les services de l'État qui ont coopéré et qui ont vraiment mis les moyens pour suivre l'écosystème hydrogène. Et on a pu, tout au long du projet et de ces différents jalons, on a pu organiser à chaque fois des rencontres avec les collègues de l'Adréal pour s'assurer que tout le monde était en ligne sur le classement ICPE, sur les conditions de maintenance et d'exploitation futures de l'installation. Donc, j'ai envie de dire que ça, c'était... Alors qu'on aurait pu penser que ça aurait pu être un point dur compte tenu de la nouveauté, c'est quelque chose sur lequel vraiment les services de l'État nous ont accompagnés. Et puis, le dernier élément en termes de réglementation que je souhaitais évoquer, c'était le sujet de la taxonomie. Aujourd'hui, on ne voit toujours pas tout à fait clair sur la taxonomie pour l'hydrogène liée aux mobilités et notamment la taxe TIRUERTE. Comment ça va fonctionner ? Quel va être l'impact ? On nous dit que c'est autour de moins 4 euros par kilo d'hydrogène. On verra la suite. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Je vous propose de prendre tout de suite quelques questions, si vous en avez. Puis, voilà, sur le temps qui nous restera à la fin, on pourra en prendre d'autres. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour M. Rigol ? Tout était clair et limpide. Très bien. Je propose qu'on passe directement au prochain intervenant qui va pouvoir aussi rentrer un peu plus dans les détails sur ce projet de Dijon. Merci. Donc, Laurent Calvalido pour le groupe Keolis. Nous opérons le réseau d'IVIA avec l'accompagnement de la métropole concernant le projet hydrogène. Je vais rapidement revenir sur l'écosystème à Dijon, mais je pense que pour beaucoup que vous commencez maintenant à connaître, avant surtout d'évoquer les différents cas d'application qu'on a eus, notamment dans l'adaptation des infrastructures vues de l'opérateur et faire un peu quelques retours d'expérience sur un projet qui n'est effectivement pas simple. On avance là-dessus en fonction de l'évolution des réglementations et en essayant là aussi de faire face à de multiples aléas qui ont été évoqués au cours des différents ateliers qui ont eu lieu précédemment. Sur le projet Dijonais, je pense que vous l'avez en tête avec cet écosystème qui vise, alors pour nous, côté opérateur de bus, à avoir à terme une cinquantaine de bus. Là, j'ai indiqué sur le premier appel d'offres qu'on va lancer, ce qu'on a eu malheureusement la déconvenue avec la faillite de 20 août. Donc, on relance un appel d'offres qui va concerner 22 articulés et 16 bus standards. À terme, c'est une cinquantaine de bus qu'on va accueillir sur le dépôt avec les ateliers André-Gervais et donc qui nécessite là-dessus une adaptation pour pouvoir faire face à cette nouvelle technologie dans un écosystème, bien évidemment, avec la station Nord et une deuxième station, j'y reviendrai, qui ont vocation, notamment pour la station Nord, à alimenter également les bennes à ordures ménagères et un projet vertueux avec 4000 tonnes de CO2 évité à terme pour un coût d'une centaine de millions d'euros. Alors, donc, pour le groupe Keolis, qui est délégataire auprès de la métropole, l'enjeu, c'est notamment la partie adaptation de l'atelier André-Gervais. Là, j'ai mis une photo. Alors, c'est un site très important de 12 hectares, vraiment un site industriel, d'ailleurs, assez récent. Il date de 2012. Et donc, voilà, c'est l'un des enjeux principaux qu'on peut avoir, sachant qu'on a, au final, il y a quatre types de missions sur un projet de ce type. Alors, deux, qu'on mène en propre l'accompagnement de la métropole pour la définition du matériel. Et puis, derrière, l'exploitation et maintenance. Et puis, deux, on va plutôt avoir un suivi, une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, la modification du centre d'exploitation et maintenance et la partie avitaillement, station de distribution pour lesquelles la métropole agit en direct. Mais où nous, comme opérateurs, on a un rôle assez important. Dès lors que derrière, il y a toute une série de contraintes à anticiper vis-à-vis, notamment par rapport à l'avitaillement, du temps de recharge, du nombre de pistes, de la manière dont on va gérer le sujet. Et donc, c'est là où on a, tout au long de ce projet, des liens extrêmement forts, extrêmement réguliers. Et d'où l'importance là-dessus, d'avoir un partenariat solide entre les acteurs quand on mène ce type de projet et de bien anticiper toutes les contraintes. Alors, au niveau des infrastructures d'avitaillement, la métropole de Dijon a prévu à terme deux stations. Donc, la première qui a été mise en service le 24 avant-hier juin, prévoit 440 kg par jour avec quatre pistes, dont deux utilisables simultanément. C'est une station ouverte. Dans un premier temps, elle devra nous servir pour les bus avec une question. C'est que notre dépôt aujourd'hui est au sud de la métropole. Donc, il y a aussi toute une question dans la gestion, pendant cette période temporaire, des hauts-pieds à gérer pour pouvoir aller ravitailler. En attendant, en 2026, la deuxième station, la station sud, qui sera, elle, dédiée exclusivement à l'utilisation des bus. Une station de 2,5 mégawatts avec à peu près deux fois plus en termes de capacité, quatre pistes au total, et qui sera accolée au dépôt. Donc, c'est vrai que dans ce type de projet, il y a aussi vraiment cette question de la stratégie d'avitaillement qui est extrêmement importante. Et puis, il y a un troisième site, un site de stockage au nord également, qui est utilisé en sécurité s'il y a un défaut de production au niveau des stations. Donc, à ce niveau-là, côté groupe Keolis, il y a un accompagnement très important sur le dimensionnement de la production d'hydrogène par rapport aussi au volume de la flotte qu'on veut modifier. Donc, j'ai évoqué une cinquantaine de bus. Le choix de cette cinquantaine de bus, c'est relatif aux usages les plus intenses, les plus intensifs qu'on a au niveau des services. C'est-à-dire qu'en gros, tous les services voitures qui font plus de 200 km et pour lesquels une autonomie de batterie serait insuffisante ou risquée, notamment quand on est en conditions climatiques, hiver ou été, ou avec les climatiseurs ou le chauffage, on se retrouve avec des surconsommations, vont être dédiées aux bus hydrogènes. Donc, c'est ce qui explique sur une flotte de 200 bus au total qu'on ait opté pour à peu près un quart à l'hydrogène et le reste qui sera sur des technologies électriques à terme à horizon 2030-2035. Donc, on a cet accompagnement-là. L'étude de la voirie et des accès. Il y a aussi, malgré tout, avec un temps de recharge qu'on sait assez efficace autour de 15 à 20 minutes, ça reste malgré tout différent du fonctionnement actuel du dépôt où nos bus rentrent en myriade et vont au niveau des pompes à essence avec une extrême efficacité. Donc, il y a aussi toute cette gestion de comment on va gérer le temps de ravitaillement des différents bus. Et puis, on s'appuie là-dessus sur un retour d'expérience et un partage qu'on a avec d'autres réseaux pour lesquels nous déployons ces bus à hydrogène. Alors, très concrètement, sur le dépôt, ce que ça implique sur un atelier, le site de 12 hectares que j'ai évoqué. Alors, déjà, il y a une zone extérieure de purge qui doit être prévue et qui permet de purger les bus pour des opérations de maintenance lourdes à faire derrière en intérieur, d'inerté également. Donc, cette zone là-dessus a pu poser aussi pas mal de questionnements vis-à-vis des habitations que vous voyez qui ne sont pas loin. Sur le plan réglementaire, on a un certain nombre, malgré la taille du site, finalement, on s'est retrouvé à devoir aussi gérer par rapport à la proximité d'habitation vis-à-vis de la réglementation actuelle. Et puis, en zone intérieure, c'est toute la mise en attaque de l'atelier pour lesquelles il y a un choix qui a été fait par rapport à 21 travées en dédié 7 au total pour accueillir les futurs bus hydrogènes et sur lesquels des travaux vont être menés courant cet été, d'ailleurs, pour permettre l'accueil des futurs bus. L'enjeu principal, c'est vraiment l'adaptation des infrastructures avec la mise en conformité à TEX. Très concrètement, mais j'y reviendrai sur le plan réglementaire, c'est vrai qu'on a pu avoir différents bureaux d'études qui nous ont accompagnés sur ce sujet et il est vrai qu'en fonction des bureaux d'études, on n'avait pas toujours les mêmes conclusions sur une réglementation qui, là-dessus, il y a des marges d'interprétation avec la question de savoir si on était ceinture, bretelle et parachute ou vis-à-vis d'un certain nombre de préconisations qui nous étaient indiquées. Dans les éléments finalement conclusifs, on a mis en place une ventilation mécanique forcée. C'est vrai que la question s'était posée à un moment donné de fonctionner juste avec la ventilation naturelle, avec des études aéroliques qui avaient été menées. Donc, il y a une ventilation mécanique forcée au final qui va être mise en place avec des évents. La mise en place d'éclairage et matériel à TEX sur l'ensemble des zones. Alors là aussi, il y a toute une série de questionnements en fonction du positionnement de la pile à combustible et des équipements, donc souvent en toiture. Ce que j'ai matérialisé sur les bus, c'est que nous, on a pris un zonage à TEX qui va depuis le haut des bus jusqu'en haut de l'atelier. Si vous êtes sur une opération de rétrofit, là sur le coup, c'est tout depuis le bas qui doit être mis en ATEX. Donc avec deux seuils d'alerte selon qu'on atteigne 10 ou 25% de la limite d'explosivité avec des déclenchements dans ces cas-là d'alerte sonore, évacuation du personnel et puis jusqu'à la coupure complète électrique de l'atelier en cas de dépassement du seuil de 25%. Donc ça, c'est les travaux qui vont être conduits cet été, mise en ATEX des équipements et ventilation mécanique renforcée sur les sept travées que j'ai évoquées précédemment. Alors donc, comme je l'ai mentionné, on a une réglementation ATEX qui est certes approuvée, mais sur une même situation, on peut avoir des études divergentes. Donc c'est vrai que là-dessus, on s'appuie à la fois sur les retours d'expérience qu'on a, il y a beaucoup d'échanges. Nous, on a eu effectivement, donc on avait fait le choix de prendre un bureau d'études complémentaires à un moment donné pour justement essayer de nous conforter dans les choix qu'on était amenés à prendre. Un autre élément important pour un exploitant de bus, pour le compte de la métropole, c'est aussi la question des assurances. C'est un domaine pour lequel il y a un référentiel qui est en cours de construction, mais les projets de ce type sont peu fréquents. Nous, on a eu beaucoup d'échanges côté assurance. Au final, ce qui a été décidé, c'est de fonctionner par grappe de bus avec de la neutralisation de à peu près l'équivalent de 10 mètres entre des grappes de bus pour l'idée d'avoir une forme d'un nombre de bus qui représente un montant à assurer, maximal, de manière à ce qu'en cas de sinistre, il n'y ait pas toute la flotte qui soit concernée. La conséquence de ça, c'est quand on a un site de 12 hectares, elle est finalement assez minime parce qu'on a la chance et vraiment d'avoir un équipement assez exceptionnel en termes d'espace qui nous permet d'envisager ça. Il y a beaucoup d'endroits, métropoles ou même en Ile-de-France où vous avez des dépôts extrêmement contraints d'ores et déjà et pour qui ce type de contrainte liée aux assureurs devient quasiment impossible à gérer. C'est aussi un élément à prendre en compte assez tôt quand on imagine ce type de projet sachant que ce type de contrainte vaut aussi d'ailleurs pour la transition vers les bus électriques. Il n'y a pas que sur l'hydrogène. Et puis après, en termes de normes ICPE, pour revenir sur deux normes, nous, on est concerné par la norme ICPE 2930 qui concerne les ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur. Donc forcément, qui dit nouvelle énergie dit évolution sur cette norme sachant qu'à terme, sur le dépôt, on aura effectivement trois technologies entre l'hydrogène, l'électrique et puis les hybrides actuels qu'on amènera jusqu'en fin de vie autour de 2028. Donc ça implique également une nouvelle gestion des risques au sein de l'atelier avec tout un accompagnement en termes de formation des agents. La deuxième norme ICPE, alors là, qui nous a posé plus de soucis, ICPE 1416 sur le stockage ou l'emploi d'hydrogène. Alors ce qu'il faut savoir, finalement, on va trouver une solution quelque part, la faillite devant nous va nous résoudre le sujet. Comme je l'expliquais, pendant un moment, on pensait avoir des premiers bus qui arriveraient là, normalement, c'était en mai dernier et donc pendant deux ans, en attendant d'avoir la future station à proximité du dépôt, l'avitaillement à la station nord fait qu'on a une distance quand même très importante et lorsqu'on a une opération de maintenance lourde, on est obligé de purger le bus et donc on n'a plus derrière la capacité de batterie suffisante pour aller jusqu'à la station nord. Donc on avait imaginé mettre en place une petite station d'appoint et là, on a une réglementation effectivement avec un seuil à 2 kg jour qui fait que c'est largement insuffisant et que si on dépasse ce seuil, en revanche, on rentre dans cette norme ICPE qui nous donne les mêmes contraintes que pour une station telle que la station nord qui a été construite. Donc voilà typiquement le type de sujet que nous, on a remonté en termes d'élévation de seuil pour faciliter là aussi la mise en place de solutions un peu pratico-pratiques qui permettent d'avoir une petite station d'appoint. Là en l'occurrence, nos bus devraient arriver avec la nouvelle commande à peu près en même temps que l'arrivée de la station sud donc le cas ne devrait pas se poser mais c'est pour montrer un petit peu les casse-têtes qu'on a pu avoir sur ce type de projet vis-à-vis de la mise en place de cette réglementation dans un domaine qui est quand même assez récent. Et pour finir deux autres projets rapidement qu'on a au sein de Keolis qu'on met souvent en avant donc il y a le Pau qui a été une ville aussi assez pionnière comme Dijon qui a mis en place une ligne de bus à haut niveau de service avec huit bus articulés et quatre standards 20 nuls sur des piles à combustible ballard. Alors à Pau l'une des particularités c'est qu'ils ont opté pour une solution de recharge à la place qui est quand même particulièrement onéreuse et complexe techniquement qui fonctionne c'est vrai que ça marche plutôt bien mais c'est vrai que c'est pas le choix qui a été fait à Dijon on avait regardé le sujet c'est vrai qu'en termes de retour d'expérience on a considéré que la charge à la place générait quand même beaucoup de contraintes et de surcoûts mais donc pour montrer également l'importance d'avoir plusieurs références plusieurs projets afin d'en tirer un peu des conséquences et puis alors à l'inverse Clermont-Ferrand n'est pas encore lancé mais donc Keolis s'assurera donc c'est un projet qui nous a été attribué sur une durée de 10 ans l'exploitation et la maintenance de 14 véhicules H2 avec donc un écosystème complet local en station fermée et une production d'énergie 100% décarbonée j'ai pas tout cité c'est vrai qu'il y a eu un projet on est également présent à Auxerre sur l'hydrogène on a quelques bus au Mans à Vélizy et c'est vrai que tous ces retours d'expérience sont importants même si c'est vrai que le projet Dijonais est peut-être l'un des plus ambitieux qu'on ait à mener et c'est vrai que c'est une grande fierté de là-dessus de pouvoir accompagner la métropole à ce sujet Merci beaucoup est-ce que ça suscite des questions dans la salle ? on va commencer par monsieur Donc la question relative à la comparaison de la contrainte d'assurance entre les véhicules hydrogène et les véhicules batterie en particulier sur vous avez parlé de 10 mètres de distance entre les différentes graves de véhicules et qu'est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez assurer sur un site de stockage tel qu'il y a à Dijon quel est le niveau de contrainte en comparatif par rapport à une solution de bête ? Alors il est par rapport à l'électrique on a également ce type de contrainte chez Keolis la différence c'est souvent le montant comme si vous avez un bus hydrogène qui va vous coûter plus cher c'est à l'assureur il va réfléchir en termes de montant assuré sur un groupe de bus donnés donc limite si vous achetez votre bus hydrogène le même montant qu'un bus électrique ça va donner la même contrainte en termes de neutralisation en tout cas le principe de neutraliser effectivement des places c'est de ne pas avoir tous les bus à coller je sais que sur également d'autres dépôts de Keolis qui sont passés à l'électrique le même type de contrainte a été imposé et avec des distances qui sont équivalentes du coup ? Oui exactement je crois que c'est une dizaine de mètres de mémoire effectivement qui est demandé donc en gros on est amené à neutraliser deux places de stationnement là où on a toutes les places autour du dépôt autour de l'atelier de remisage systématiquement on fait un groupe d'un certain nombre de bus deux places neutralisées et ainsi de suite et ça c'est à peu près équivalent entre électrique ou hydrogène Merci Je crois qu'on a une autre question Merci pour la présentation vous disiez que sur votre site il y avait une zone de purge et qu'elle se trouvait à côté des habitations qu'est-ce qui a été mis en place en termes de sécurité pour gérer les risques sur les habitations ? Alors tout simplement déjà elle n'a pas encore été elle doit être installée cet été il y avait une distance minimale à respecter en fait c'est juste que par rapport à l'implantation qu'on aurait souhaité au départ idéal vis-à-vis du plan de circulation la proximité des habitations a fait que pour respecter la distance minimale réglementaire il a fallu modifier le plan d'implantation mais après il n'y a pas de mesure additionnelle à ma connaissance qui a été prise là-dessus c'était juste en gros une distance réglementaire qu'il fallait absolument respecter Merci Oui bonjour Thibaut Moubel Socotec je voulais juste savoir par rapport à vos relations avec l'assureur justement savoir un peu l'état d'esprit dans lequel il avait été dans ce projet là et comment il était sachant déjà sur le sujet au début de vos discussions Alors là je ne cache pas que moi je n'ai pas été je n'ai pas suivi en direct les échanges avec l'assureur de ce qui m'a été rapporté c'est qu'effectivement il y a eu quand même des discussions un peu longues et difficiles maintenant c'est vrai que côté groupe Keolis c'est des échanges aussi sur lesquels c'est centralisé où on a des appuis avec des personnes chez nous qui sont assez expertes sur le sujet et donc on arrive en général aussi dans ces discussions là à ce que ce ne soit pas centré sur un projet Dijonais mais aussi par rapport à l'ensemble du groupe donc je ne pourrais pas vous répondre exactement en tout cas sur la teneur des échanges parce qu'une fois encore ça s'est suivi en centrale chez nous mais je sais que ça a été quand même assez nourri qu'il y a eu beaucoup de débats et qu'après nous ce qu'on cherche là-dessus c'est notamment sur l'ensemble des cas quelque part ce qu'il n'y ait pas une sorte de jurisprudence qui se fasse sur le cas où on est le plus à l'aise et qui derrière fasse que sur d'autres endroits pour d'autres métropoles sur d'autres dépôts ce soit extrêmement contraint et handicapant donc on essaie toujours là-dessus de ne pas profiter d'un cas comme à Dijon où finalement on avait de la place et on aurait pu gérer des contraintes assez fortes mais d'essayer là-dessus d'avoir une négociation qui se fait aussi avec en perspective l'ensemble du spectre qu'on peut avoir en termes d'autres dépôts pour qui les contraintes sont beaucoup plus difficiles Merci Moi j'avais une question aussi sur ça fait un peu le lien avec la question précédente mais de manière générale sur l'ensemble du projet métropole Dijon et sur ces infrastructures qui sont un peu nouvelles est-ce que au vu de l'acceptabilité sociale finalement vous avez rencontré des problèmes de ce côté-là parce qu'on parle effectivement de zones de purge un procès d'habitation ce qui peut pour un public peut-être non averti d'une certaine façon engendrer un certain nombre d'appréhension de la part des habitants est-ce que vous avez eu des problèmes de ce côté-là ? Vous avez vu la station la station nord elle est située à côté de la déchetterie devant l'usine d'incinération on a toujours fait attention de communiquer sur son état d'avancement et pour le moment on n'a pas eu de il n'y a pas eu de mouvement particulier ou d'attente particulière c'est pas un aimant d'inquiétude d'accord très clair alors moi pour compléter notamment vis-à-vis de nos agents c'est vrai que nous c'était un point d'inquiétude au départ alors qu'il ne s'est pas du tout matérialisé je me souviens même qu'il y avait eu un reportage qui était passé sur M6 à un moment donné qui montrait à quel point ça pouvait être explosif tous les risques je me suis dit le lendemain je risque le prochain CSE d'avoir un certain nombre de sujets moi globalement ce que j'en retire pour l'instant c'est qu'au contraire c'est plutôt vécu comme un projet assez mobilisateur et fédérateur il y a une forme de fierté de se dire finalement on est pionnier on se lance dans l'hydrogène donc il y a beaucoup de fierté là-dessus et puis je pense que comme on a pris le sujet très en amont avec nos agents avec des formations des modules de sensibilisation pour justement expliquer un peu ce que c'est que c'est des technologies qui sont largement éprouvées et puis avec un cadre réglementaire qui fait qu'on assure ça en toute sécurité nous on n'a pas eu vraiment de difficulté d'acceptation au sein du groupe et au contraire c'est plutôt quelque chose qui est très attendu d'avoir un peu de déception quand parfois ça prend un peu de retard en fonction des aléas voilà plus que de l'opposition des réticences ou des craintes merci oui on a une autre question de ce côté là on va vous faire passer un micro merci donc je suis monsieur Vadel société Calies bureau d'études environnement donc je suis plutôt sensible aux thématiques ICPE j'étais un petit peu surpris qui n'est pas de classement sur la partie stockage d'hydrogène donc qui est en 47-15 est-ce que je ne pense pas que ce soit Nubi donc je pense que ça a dû conditionner un peu votre stratégie d'approvisionnement est-ce que vous pourriez un peu la détailler normalement le seuil de classement à déclaration il a une tonne donc je pense que vous avez peut-être limité votre stockage sur site justement pour être en dessous alors nous moi j'ai parlé que de la partie du dépôt en fait on n'a pas de stockage nous sur le dépôt j'ai pas évoqué la partie par contre des stations ouais voilà je pense que ça peut être aussi intéressant de partager un peu votre réflexion sur l'approvisionnement le stockage qui a peut-être été délocalisé pour justement éviter d'avoir ce type de difficulté c'est ça parce qu'effectivement là sur le coup côté métropole à travers la construction des stations il y a eu ce sujet là nous il avait d'ores et déjà été acté que sur le dépôt on n'aurait pas de stockage et de production d'hydrogène hors la station d'avitaillement d'appoint que j'ai évoqué avec la fameuse norme sinon qui nous posait soucis donc du coup c'est vrai que j'ai pas forcément les éléments là dessus parce que c'est un sujet que nous qui éolissent sur le coup on n'a pas forcément géré le côté normes réglementaires sur les constructions de stations qui étaient assurées en maîtrise d'ourages directs par la métropole et du coup il y a un appro qui se fait en tube trailer où il y a un pipe depuis un stockage qui est déporté vous n'avez pas ce type d'information sur le dépôt oui non 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 c'est nous on va vraiment se recharger sur la station à côté nord dans un premier temps en attendant la sud qui est juste à côté et la station nord elle est sous le régime de déclaration la station sud elle est sous le régime de l'autorisation c'est là où effectivement je pense que le régime d'autorisation va peut-être dépasser la tonne en matière de stockage sur ce site je crois que c'était sous 5 tonnes il me semble que c'est 4 tonnes sur la station sud pour être sous le seuil Céveso ouais c'est ça 5 tonnes de Céveso et une tonne de déclaration et sur le dépôt il n'y a aucun stockage du coup et voilà donc on n'a pas du tout concerné côté dépôt côté opérateur ouais mais bon voilà c'était pour bien comprendre votre logique et la partager avec tout le monde parce que ça permet de voilà vous avez un contexte particulier qui fait que vous n'avez pas eu cette problématique là c'est ça la logique là c'est ce que je montre ici c'est qu'en fait on aura la station sud qui est vraiment collée au dépôt là mais vraiment donc on a juste à sortir avec les 4 les 4 pistes ouais le terrain en fait alors c'est vrai je ne sais pas s'il y a un pointeur ou pas avec ça en fait sur le côté gauche de la photo vous avez une friche en fait et c'est l'endroit où sera construite la station sud donc nos bus iront se recharger vraiment à proximité immédiate une fois que la station sud sera construite et puis dans un premier temps en fonction de quand c'est qu'on aura les tout premiers bus mais on risque de très peu l'utiliser ils iront à la station nord je me permets de faire un commentaire en complément par rapport à la question aussi un peu de pub pour France Hydrogène mais justement on travaille sur ces évolutions réglementaires sur les ICPE 14-16 et 47-15 sur la 14-16 on va notamment intégrer justement des stations vous parliez de stations d'appoint voilà c'est des stations temporaires qui vont être intégrées dans la nouvelle mouture de l'arrêté pour l'ICPE 14-16 et sur la 47-15 on est en train de travailler avec les services de la DGPR un seuil d'enregistrement donc en lieu et place de l'autorisation auquel vous avez vous été soumis pour justement les sites qui intègrent entre 1 et 5 tonnes d'hydrogène ça c'est des travaux qu'on mène chez France Hydrogène très bien merci à tous pour vos questions merci pour ces réponses je vous propose de passer à la prochaine présentation où là on va avoir un cas un peu plus différent sur du véhicule off-road je te laisse la parole Gaëlle bonjour à tous moi je vais me permettre d'aborder un sujet un peu différent en fait où on a travaillé à développer un moyen de remplissage donc de véhicules off-road qui fonctionnent à l'hydrogène et on est plutôt aujourd'hui à vous parler d'un projet d'un démonstrateur un POC Proof of Concept donc du coup on va un peu aborder comment on est allé de l'idée jusqu'à la réalisation car actuellement c'est un produit c'est un projet qu'on a démarré en réel depuis peu donc on est dans le concret donc en fait de notre côté on avait développé une platine qu'on appelle iVision qui est en fait une platine qui permet d'interfacer des cadres hydrogènes et des groupes électrogènes à hydrogène je vais y arriver et donc d'assurer un fonctionnement entre les deux avec des bascules d'un cadre à un autre de façon assez autonome donc ça c'est assez classique maîtrisé c'est les platines qu'on a déployées avec plusieurs partenaires et on cherchait à voir dans quelle mesure cette platine pouvait éventuellement servir à un autre usage et être éventuellement adapté évolué à un usage pour remplir des engins de chantier fonctionnant à l'hydrogène et en fait cette idée elle est aussi venue d'un échange qu'on avait un de nos partenaires au Lot qui travaillait aussi de son côté sur déployer un engin de chantier à hydrogène et donc du coup voilà en discutant on s'est dit ben tiens il y a peut-être il y a peut-être quelque chose à faire et pour aller un peu plus loin enfin voilà ça nécessitait quand même certaines réflexions déjà de base est-ce qu'elle est adaptée est-ce qu'elle répond en termes de sécurité à un usage de remplissage de véhicules là où elle a alimenté un groupe électrogène à hydrogène et pour aller plus loin dans cette analyse et être bien accompagné on s'est tourné vers notre partenaire ROT H2 qui donc nous a accompagné de la conception à la réalisation de la construction mise en service de ce moyen de remplissage de ce POC en ayant en tête certains critères certaines exigences critères qu'on a définis pour se faciliter entre guillemets la vie au regard de la réglementation actuelle ça va faire écho à justement les discussions qu'on vient d'avoir de seuil les éléments on va dire le cadre réglementaire majeur qu'on a vu se présenter dans ce cas là c'est les ICPE les rubriques ICPE donc 14-16 pour le remplissage et 47-15 par rapport au stockage parce qu'il faut aussi avoir quand même la quantité d'hydrogène nécessaire pour pouvoir avitailler l'engin et donc du coup si on voulait pouvoir faire ce POC et être vraiment dans un objectif initial de test technique on va vérifier la viabilité technique de ce moyen de remplissage on s'est dit bon ben il faut être entre guillemets sous 2 kg d'H2 par jour c'était pas beaucoup pour ne pas être soumis à l'ICPE 14-16 et il fallait qu'on soit en dessous des 100 kg d'hydrogène stocké pour ne pas être concerné par la 47-15 donc ça c'était le cahier des charges qu'on a convenu avec ROT H2 et il s'avérait la chance qu'on avait c'est que ça matchait avec les performances de l'engin développé par OLOT donc on a de la chance tous les trois alignés ça marche bien par contre là où on a été on n'a pas transigé c'est sur la sécurité alors c'est pas forcément très clair aujourd'hui il n'y a pas forcément de règles bien précises sur tout ce qui est off-road aujourd'hui en termes de on va dire d'évolution de motorisation vers l'hydrogène des engins de chantier off-road mais voilà on s'est attaché à ce que le moyen de remplissage soit CE et donc du coup on a fait un peu une analyse un screen des directives qui pouvaient nous concerner et on a aussi réfléchi à un outil simple aussi en termes de mise en oeuvre et donc du coup on a quand même un outil ça reste un POC mais qui est certifié CE pour la DESP et pour l'aspect machine alors je vous ai mis une petite précision il n'est pas à texte parce que ça reste un moyen de remplissage simple dans lequel il n'y a pas de composants électriques électroniques et il n'y a pas de pièces en mouvement donc en soi il n'est pas certifié CE à texte par contre il génère une zone à texte ça ça n'enlève pas le risque qui est inhérent à l'installation de ce moyen là donc on a pu en travaillant étroitement avec Crotage 2 et leurs équipes à bien définir ce POC et à trouver une solution relativement simple mais sécurisée pour pouvoir avitailler les engins et on a pu compter sur Olotte sur le déploiement et le développement des engins de leur côté de chantier à hydrogène qui avaient des performances qui matchaient totalement avec les performances de notre station et donc du coup là on a pu enclencher une fois qu'on avait bien validé certifié le moyen de remplissage on a enclenché toute une phase de test donc on a d'abord fait une phase de test de remplissage chez Olotte ils nous ont accueilli à leur siège à côté de Saint-Etienne on a d'abord fait ce test là pour s'assurer que les deux fonctionnaient bien que ça marchait bien et une fois cette étape là validée et qu'on était tous en phase en se disant on a levé tous les aspects on est confiant sur le déploiement maintenant sur le terrain on a la chance chez Equance de partenir au groupe Bouygues et on a pu compter sur la finale du Bouygues Construction qui croit aussi en ce sujet et qui nous a accueillis il y a peu de temps il y a deux trois semaines peut-être sur un de leurs chantiers en région parisienne pour tester en réel alors je dis bien on n'est pas là à faire de la performance ou autre on est vraiment à l'échelle du POC on veut voir si ça marche on veut vérifier certains leviers ou freins ou autres donc on déploie cette solution et je vais me permettre de vous montrer une petite photo de ce moyen de remplissage qui est très simple très simple mais qui nécessite quand même un périmètre de sécurité puisque on vient ajouter à un risque nouveau dans le BTP et ça m'amène à enchaîner sur une fois qu'on a réalisé tout ça on a les équipes opérationnelles chez nous se sont déplacées elles ont fait pas mal de sensibilisation aussi en amont avec le chef de chantier les opérateurs sur place les HSE enfin voilà il y a eu tout un accompagnement amont avant que la solution soit déployée et mise en place pour être testée et en fait quand on travaille sur ce projet qu'on regarde un peu plus largement on se dit bon c'est bien on a réussi petite échelle on a un POC les performances elles sont ce qu'elles sont on est petite performance mais on va un peu plus loin et on se dit bon ben voilà demain c'est quelque chose c'est une solution qu'on veut déployer sur les chantiers majoritairement en BTP ça lève quelques questions par rapport aux exigences sécurité et CPE donc il faut qu'on trouve des chantiers qui sont relativement compatibles parce qu'il n'y a pas forcément des chantiers où on a la place pour avoir le moyen de remplissage et sa zone de sécurité pour pouvoir amener des cadres peut-être des trailers demain on ne sait pas aujourd'hui on est vraiment aux prémices de cette filière là c'est du risque foudre comment on le gère aussi les chantiers du BTP ne sont pas forcément aguerris avec ça mais aussi le risque environnant le BTP ça brasse il y a des grues il y a des engins qui circulent donc comment on intègre ça et il y a le risque inhérent à l'H2 que nous on amène dans un chantier dans le BTP les gens du BTP ne sont pas du tout familiers avec ça donc il y a toutes ces approches là qu'il faut avoir à l'esprit comment on l'intègre comment on le gère il y a aussi la notion de temporalité ça aussi fait écho un peu avec ce que disait Rémi tout à l'heure les chantiers c'est un mois deux mois quatre mois c'est très variable et aujourd'hui déployer des démarches administratives ICPE déclarations ça va à peu près mais si on rentre dans de l'autorisation ça commence à être compliqué mais quoi qu'il en soit c'est des démarches administratives pareil dans le BTP ils ne sont pas aguerris avec ça on leur rajoute de la lourdeur donc on peut se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à faire là-dessus parce que s'il y a trop de lourdeur administrative eux ils ne vont pas s'embêter ils veulent du simple de l'efficace il faut aller au plus vite et au plus simple donc il y a aussi des questions à se poser là-dessus sans occulter l'aspect sécurité on entend bien c'est comment on trouve des mécanismes comment on arrive à s'adapter pour ce nouvel usage et le troisième pas qu'on a identifié qui est assez majeur aussi pour nous c'est l'accompagnement la formation du personnel du BTP à l'usage de ce moyen de remplissage c'est pareil c'est des choses ils ne sont pas du tout on leur parle d'une molécule hydrogène ça peut faire peur comme on a pu l'entendre aussi c'est pareil il y a eu ça mais on a eu la chance sur le chantier sur lequel on vient de déployer la solution pour test d'avoir des gens motivés des gens curieux des gens intéressés des gens qui ont envie et avec l'accompagnement qu'on leur a fait aujourd'hui ils ont fait leur premier plein tout seul si je ne me trompe pas et qui s'est bien passé ils ont eu une petite appréhension ce qui est normal et compréhensif mais finalement ils étaient contents de l'avoir fait tout seul et du coup ça amène la question suivante si on pareil si on déploie ces solutions-là est-ce qu'il faut réfléchir à une habilitation pour des gens en particulier sur les sites comment on accompagne à la connaissance de ce risque sans faire peur mais en ayant la maîtrise du process du remplissage et en ayant entre guillemets le bon comportement en cas de problème sachant que nous et qu'on est aussi là en période d'exploitation maintenance on a les astreintes on a les appels on a ce qu'il faut pour appuyer et accompagner les gens voilà donc moi je vous ai pas mal parlé un peu du moyen de remplissage on va dire sur le déroulé du projet et sur on peut appeler ça des freins mais des questions si on veut entre guillemets aller plus loin et déployer vraiment la solution la chance qu'on a c'est qu'on est accompagné par des partenaires qui sont aussi présents aujourd'hui et je propose que Benoît Malédier côté Olotte puisse vous dire quelques mots aussi sur faire le parallèle sur l'engin de chantier justement on va vous faire passer un micro peut-être qu'à-mêmes on va bien faire un micro merci bonjour à tous donc Benoît Malédier je suis en charge du projet hydrogène chez Olotte donc Olotte on est fabricant de nacelles élévatrices et en l'occurrence sur ce projet là c'est un ciseau qu'on a équipé d'un prolongateur d'autonomie à hydrogène donc on a une machine qui est 100% électrique qui existe aujourd'hui à notre gamme qui est aujourd'hui équipée en série d'un groupe électrogène thermique qui permet d'avoir un prolongateur d'autonomie thermique et on a travaillé sur un prolongateur d'autonomie à hydrogène pour pouvoir offrir une offre énergétique différente demain là où on s'est confronté à la réglementation c'est que nous on dépend de la norme machine dans les véhicules off-road et que le groupe électrogène lui dépend de la DESP donc équipement sous pression donc les premiers freins qu'on a rencontrés ont été déjà de déterminer et de trouver tous les composants qui répondaient à la DESP l'un des premiers a été le réservoir trouver un réservoir qui répond à la DESP je ne vous donnerai pas le nom du fabricant mais on a reçu trois réservoirs qui répondaient à l'EC79 2009 qui est la norme automobile et à trois reprises on a été obligé de le renvoyer en leur demandant le bon réservoir donc il y a déjà une méconnaissance je pense auprès des fournisseurs de toutes ces normes et toutes ces directives donc ça c'était l'un des premiers points ensuite effectivement on s'est confronté à notre problématique étant équipement sous pression c'est la transportabilité de notre équipement sur chantier et la mise en service à chaque nouveau chantier aujourd'hui la réglementation avec un équipement sous pression nous imposerait et nous impose d'avoir une mise en service à chaque nouveau chantier donc dans le cadre de l'exploitation qu'on est en train de mener ensemble avec les cons on a fait le choix de faire une mise en service à chaque fois qu'on déplacerait la machine mais demain c'est un frein pour un business model pour la série qu'on ne pourra pas accepter un loueur comme l'Oxam ou autre ou comme Kiloutou demain ne pourra pas à chaque fois qu'il va changer de chantier se payer une mise en service avec un organisme extérieur à chaque fois qu'il amène sa machine sur un nouveau chantier donc c'est une problématique qui aujourd'hui est importante pour nous donc ce qui est important à comprendre c'est que dans le cadre de cette expérimentation à la fois Équence avec Rotage 2 on fait l'homologation de leur station mais également nous dans le cadre de cette exploitation on a fait l'homologation de notre machine et notre range extender toutefois on sait d'ores et déjà que si demain on devait déployer cette solution à grande échelle on serait confronté Équence avec la station et nous avec notre machine à d'autres problématiques réglementaires pour déployer cette solution à grande échelle demain une station aura du sens si on est avec une flotte de véhicules à hydrogène sur un chantier si on n'a qu'un seul véhicule à hydrogène le business model n'aura pas de sens si on est avec une flotte de mains de véhicules à hydrogène ça a du sens le risque c'est qu'on dépasse effectivement ces 2 kilos au jour de notre côté si effectivement il y a plusieurs machines sur chantier quid des mises en service quid des transports de ces machines là du loueur jusqu'au chantier donc j'ai envie de dire aujourd'hui on a passé à une première étape qui est l'étape de pouvoir nous permettre d'avoir un maximum de data sur l'utilisation de la machine sur chantier de l'utilisation de la station sur chantier d'avoir les retours des utilisateurs et des gens du chantier la deuxième étape ce sera de définir comment on rend ce business model viable au travers de la réglementation et du dimensionnement et de la station et de la machine merci beaucoup est-ce que ça appelle des questions dans la salle oui vous avez dû renvoyer le micro je demandais quelle est la capacité de stockage de la nacelle la nacelle élévatrice 1,8 kg donc pour l'instant on peut recharger avec la station une seule nacelle par jour oui bonjour et lié à ces quelles ont été les contraintes que vous avez dit que vous avez reçu que trois demandes par rapport à des réservoirs des ESP quelles étaient les contraintes particulières puisque vous avez dû contacter les fabricants de réservoirs automobiles vous avez parlé de le C79 quelles ont été les contraintes qui ont été nécessaires et qui ont fait que vous avez au final eu que trois réponses de fabricants de réservoirs des ESP nous n'avons pas eu que trois réponses c'est simplement que quand on a fait la commande du réservoir auprès de notre fournisseur trois fois de suite il nous a envoyé un réservoir au C79 au lieu de nous envoyer un réservoir de ESP parce que c'était chez eux quelque chose de marginal en fait ils n'avaient pas l'habitude d'avoir ce genre de demande et donc on a reçu les réservoirs donc trois fois de suite le mauvais réservoir et donc trois fois de suite il a fallu changer le réservoir renvoyer le réservoir sinon on ne pouvait pas avoir notre homologation je voulais revenir sur la contrainte des deux kilos comment vous vous assurez qu'il n'y a pas plus de deux kilos qui est distribué par jour en fait c'est le capacitaire de l'engin on ne fait qu'un seul plein par jour qui est de 1,8 kg on n'autorise pas plus en fait et il n'y a pas besoin de plus sur le chantier en gros c'est l'usage qui fait qu'aujourd'hui on ne dépassera pas le seuil de deux kilos au jour techniquement oui la station pourrait une seule nacelle mais si je viens avec un véhicule non justement ce n'est pas possible qu'est-ce qui garantit les autorités que vous ne dépassez pas le seuil j'ai mon collègue de Rote Achete notre partenaire qui peut aussi vous apporter plus de précisions techniques si vous voulez ma question c'est qu'est-ce qui garantit les autorités que vous ne dépassez pas en vérité ce seuil dans les opérations le micro donc oui tout à fait l'usage fait qu'on ne dépasse pas par jour la quantité qui est réglementaire et en fait l'utilisateur possède une clé sur la machine qui permet de désactiver la machine donc après l'utilisation le plein la machine est désactivée et ne peut pas être utilisée sans cette clé donc en fait la personne qui fait le plein s'assure que les deux kilos par jour sont faits et après personne d'autre ne pourra utiliser la station dans tous les cas une seule personne qui gère ça fait qu'on peut assurer ces deux kilos par jour c'est pas un moyen mécanique ou de station enfin comme on disait on est sur un moyen simple on a voulu mettre des choses simples pour vérifier déjà la faisabilité technique d'un moyen de remplissage et d'un engin qui fonctionne à l'hydrogène d'un engin off-road voilà donc c'est pour ça que je dis c'est des outils comme ça un peu simples qui permettent en effet de s'affranchir de certains seuils merci merci pour toutes ces questions effectivement encore une fois dans la nouvelle mouture de la 14-16 qu'on espère pouvoir publier d'ici la fin de l'année on intègre aussi des démarches de déclarations simplifiées pour justement ces cas un peu temporaires et c'est en tout cas c'est des témoignages qu'on souhaite remonter justement de plus en plus à la DGPR avec plaisir pour que vous nous fassiez remonter tous ces détails je vous propose qu'on passe sans plus tarder donc merci beaucoup pour la présentation qu'on passe à la quatrième présentation avec MyTech vous pouvez applaudir ça fait toujours plaisir donc Mathilde je te laisse la parole donc MyTech pour ceux qui ne nous connaissent pas donc on a une entreprise donc basée à Dole donc à une cinquantaine de kilomètres de Dijon c'est une entreprise qui a été fondée en 2007 qui est une spin-off de l'université de Franche-Comté et aujourd'hui on est toujours une petite structure même si on a été racheté par un groupe par le groupe Ensole en 2021 on reste une petite structure on est une trentaine de personnes et on est spécialisé sur la brique technologique stockage donc aujourd'hui on est une des rares entreprises à pouvoir proposer plusieurs technologies de stockage donc on s'intéresse à la fois au stockage de type 4 donc une enveloppe polymère et un renforcement en matériaux composites et également on travaille sur le stockage par hydrogène solide donc par notamment des hydrogène métalliques au fil donc en 2007 on était finalement assez peu d'acteurs et donc on a acquis aussi un certain savoir-faire au cours de l'année sur enfin au cours du temps finalement sur l'intégration des briques amonts et aval de ces réservoirs et aujourd'hui on est aussi en capacité de proposer des assemblages plus ou moins plus ou moins complets MyTech donc on travaille nous aujourd'hui 25% à l'export je vais expliquer aussi pourquoi et sur des marchés qui sont principalement des applications stationnaires et des applications de logistique donc comment est-ce qu'on transporte développer le réservoir qui va permettre de transporter l'hydrogène du point de production à un point de consommation par exemple on s'est intéressé aussi dans le cadre de projets aux applications maritimes et on travaille donc là dans des projets de recherche développement à TRL encore plutôt bas sur le réservoir de demain pour le secteur de l'aéronautique ce qu'il faut savoir donc j'ai dit MyTech c'est une petite structure donc on a mis sur le marché nos premiers produits certifiés il y a une dizaine d'années on est encore moins nombreux et on s'est retrouvé dans un environnement normatif qui quand même il faut le dire est assez complexe donc je vous ai illustré là une partie par exemple des textes auxquels on doit se référer ou se conformer donc bien sûr il y a les directives donc on a parlé de la DESP ou la DESPT donc pour les applications transportables donc qui vont faire référence à des normes qui peuvent être ou pas harmonisées donc finalement moi mes collègues du bureau d'études vont eux donc se référer à ces normes à des codes nationaux à des normes européennes et donc ces normes européennes vont finalement nous définir les exigences spécifiques qu'on va avoir sur les matériaux sur la conception sur la fabrication le contrôle les essais de qualification et finalement chaque norme fait référence à d'autres normes donc on se retrouve vite dans un maillon de normes qui est quand même assez complexe et pour des petites structures comme nous c'est un travail qui est assez important je vais vous prendre l'exemple d'un des produits qu'on a développé donc on a ce fameux réservoir qu'on a développé il y a 5-6 ans qui est destiné à des applications de transport donc on fait référence à la directive TPED mes collègues se sont appuyés sur la norme EN 12245 qui fait référence au réservoir d'hydrogène transportable composite et donc voilà ça nous a donné des objectifs des exigences on a eu un produit qui était certifié pour des applications transportables et peu de temps après on nous a dit ben oui mais ce réservoir il serait aussi bien pour l'installer dans des stations donc on s'est dit bon ben finalement on pourrait aussi le transformer en PED sauf que la norme N12245 elle est destinée à des applications transportables et donc finalement il fallait aussi prouver que les exigences de la directive transportable étaient plus fortes ou au moins égales équivalentes aux exigences de la norme stationnaire donc finalement on se retrouve toujours à devoir souvent en tout cas à devoir discuter avec les bureaux de contrôle c'est vrai et en plus en fonction des interlocuteurs on n'a pas toujours les mêmes échanges donc c'est j'oserais le dire presque un casse-tête au quotidien auquel finalement même des petites structures doivent faire face et en plus il y a ces normes qui évoluent c'est une bonne chose la plupart du temps mais avec l'apparition de nouvelles normes ce qui est le cas notamment pour les applications de transport on a eu des nouvelles normes notamment la N17-339 qui a des exigences plus souples donc on se dit bon ben super pour la fabrication d'un réservoir sauf que finalement un réservoir qui ça oblige pour MyTech à refaire tout un processus de certification et donc finalement c'est des coûts c'est un besoin on va dire de mobiliser des ressources qui est quand même assez conséquent donc tout ça finalement ça a des impacts au quotidien dans la vie de la société il y a la première étape et finalement sans doute la plus facile le besoin d'avoir un système de management de la qualité qui soit certifié de 9001 mais ensuite à ça il faut rajouter des temps d'audit supplémentaires spécifiques aux directives que l'on suit notamment la PED et la TPD pour MyTech et pour vous donner une idée ça représente aujourd'hui entre 4 à et c'est souvent plutôt 10 journées d'audit par an donc réparties sur l'année mais quand même et des produits qui sont surveillés finalement pendant toute la phase de transformation de ce produit bien sûr l'objectif premier c'est la sécurité et ça je pense qu'il faut vraiment le garder en tête mais voilà c'est un travail on va dire qui est quasi quotidien et donc pour ce travail quotidien on a aussi besoin d'avoir de personnel qui est habilité qui est formé qui est sensibilisé où on maintient les compétences donc une qualification de personnel mais aussi une qualification de non sous-traitant donc finalement l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème hydrogène vont être impactés par par ces par cette histoire de normalisation ça touche pas uniquement voilà l'entreprise en interne ça se reporte finalement sur tout l'écosystème donc on qualifie nos salariés on qualifie également nos sous-traitants pour nos clients donc vous en avez parlé côté on a vraiment un besoin nous en tant que fabricants de réservoir de connaître l'application à quoi ce réservoir va servir pour vraiment définir quelle est la directive quelles sont les normes qu'il faut suivre pour ce réservoir savoir exactement où est-ce que ce réservoir va être installé parce qu'en fonction finalement il va devoir suivre telle ou telle directive donc il y a un besoin vraiment de s'imprégner de l'application du client pour être sûr qu'on va bien fournir le produit qui correspond à toutes ces exigences il y a un besoin également en interne de suivre un gros travail de veille réglementaire pour suivre l'évolution de tous ces textes et voir quels sont les impacts que ça peut avoir sur nos produits et également chez nos fournisseurs de voir s'assurer que nos fournisseurs vont respecter nos conditions nos spécifications d'achat vont être capables d'assurer la traçabilité que l'on demande vont nous fournir les certificats qu'on leur demande donc voilà il y a aussi un gros travail de suivi au niveau de nos fournisseurs ce qu'il faut voir c'est que finalement tout ça ça représente des coûts qui nous on estime aujourd'hui pour MyTech supérieur à 100 000 euros uniquement pour le maintien de notre certification donc on parle même pas de l'ajout du développement de nouveaux produits c'est vraiment pour maintenir les certifications qu'on a déjà déjà en cours et validées forcément le fait d'avoir des produits certifiés ça peut limiter l'activité commerciale dans le sens où on se restreint un territoire bon pour nous ça va heureusement qu'il y a l'Union Européenne et que finalement on est en capacité d'aller sur sur ces territoires là mais on n'a pas de normes en tout cas c'est très rare d'avoir des normes harmonisées globales et donc il peut y avoir des contraintes à l'export et des politiques un peu protectionnistes sur certains marchés je pense notamment au marché japonais on peut tomber assez facilement aujourd'hui dans des applications qui sont hors du cadre réglementaire et là aussi c'est des discussions des négociations avec les bureaux de contrôle et on peut se retrouver aussi c'est le cas notamment pour les applications maritimes dans le cadre d'une absence finalement de réglementation uniformisée donc vous avez par exemple pour le transport routier et l'ADR qui est un accord international pour le transport des matières dangereuses par route mais on n'a pas d'équivalent pour les applications maritimes et donc il y a eu besoin de discuter avec les ministères avec les organismes de contrôle pour finalement définir quelles vont être les exigences du réservoir qui va aller sur des applications maritimes donc il y a il y a quand même finalement un gros un gros travail besoin d'échanger de façon assez assez courante assez fréquente surtout avec nos organismes de certification ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'un produit donc un réservoir en tout cas une fois qu'il est certifié on a assez peu d'évolution possible sur ce produit là on certifie un produit et finalement le faire évoluer ça peut être compliqué alors on a une petite tolérance sur la longueur sur le diamètre mais dès qu'on sort de ça finalement ça nécessite de refaire tout le processus de certification et donc on a besoin d'avoir une vision assez claire de quel réservoir le marché va avoir besoin pour finalement définir le produit à certifier donc il y a un gros travail de réflexion de récupérer des informations du marché pour vraiment définir le réservoir qui va trouver son marché notamment pour des petites structures comme nous les moyens ne sont pas illimités donc il faut faire des choix stratégiques mais voilà en gardant en tête que finalement il y aura assez peu d'évolution possible et dans les problèmes plus insolites que l'on a rencontré dans le passé c'était des problèmes de traduction entre les versions anglaises et les versions françaises des haies qui se transforment en ou et donc ça c'est des sujets qui nous ont apporté plusieurs points de blocage mais c'est pas parce qu'on est une petite structure qu'on ne peut rien faire on peut échanger avec les organismes de normalisation comme l'AFNOR on peut discuter avec les ministères nous MyTech on s'est impliqué assez rapidement dans plusieurs groupes de travail et notamment dans la réécriture d'une norme donc la ISOCES11 qui fait référence aux hydrures enfin au réservoir pour hydrures métalliques où on avait un problème de traduction entre et qui était devenu un ou sur les versions françaises et voilà finalement on ne sait pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas de pouvoir d'action même si ça demande quand même énormément d'énergie à mettre en place et obtenir des résultats aujourd'hui nous avons eu la chance d'avoir enfin c'est la chance on a travaillé aussi pour avoir une relation de confiance avec nos organismes avec nos organismes notifiés et c'est ça aussi qui nous a permis d'avoir des produits qui sont aujourd'hui certifiés et que l'on peut vendre donc principalement en Europe mais aussi dans des pays qui reconnaissent les normes européennes comme étant applicables dans leur pays c'est le cas notamment du Chili c'est le cas de la Guinée où on a installé un système donc voilà on peut on peut le surmonter mais ça représente quand même beaucoup de travail et donc aujourd'hui MyTech on est en capacité de proposer des produits certifiés donc des réservoirs pour le stockage stationnaire des réservoirs et des assemblages de réservoirs pour le stockage de l'hydrogène transportable on a mis en service et développé des systèmes CE marqué CE avec un zonage ATEX qui produit stock et distribue de l'hydrogène et on a obtenu fin d'année dernière donc le mode 1 la certification maritime pour avoir donc ce poinçon maritime pour le réservoir donc le reconnaître vraiment comme un matériel maritime donc voilà ça a été quand même beaucoup de travail en conclusion donc c'est voilà la normalisation en interne c'est finalement une affaire un petit peu de tous les jours une vigilance qui doit être accrue finalement un besoin de connaître son environnement normatif qui est en constante évolution c'est aussi des investissements humains et matériels qui sont importants donc certes c'est des freins mais c'est aussi une protection c'est un gage de sécurité c'est aussi une façon de se protéger de concurrents qui pourraient arriver sur pénétrer le marché et qui ne se plieraient pas aux mêmes règles que nous donc il y a quand même voilà c'est une certaine forme de protection et finalement une fois qu'on a la certification adaptée c'est aussi un avantage concurrentiel par rapport au concurrent du marché ce que je voudrais dire aussi pour conclure c'est que finalement il y a un besoin aujourd'hui d'accompagner les industriels dans cette phase de certification il y a un besoin d'adapter la réglementation aux usages on sait que les usages ils évoluent et voilà il faut que on garde en ligne de mire bien sûr les aspects sécurité mais aussi il faut faciliter ce déploiement de l'hydrogène et je pense que ça passera aussi par les aspects de réglementation voilà merci beaucoup on peut applaudir également est-ce que ça appelle des questions dans la salle oui on en a une au fond là-bas merci sur le côté certification des réservoirs j'ai cru comprendre ce matin qu'il y avait par exemple INTI qui faisait un centre de certification ISTI qui va être développé à la fin de l'année est-ce que par exemple vous avez travaillé avec eux pour certifier vos réservoirs ou est-ce que vous-même vous certifiez chez vous parce que sinon autrement j'ai cru avoir compris que ça allait au Japon ou au Canada pour certifier certains réservoirs alors ça peut alors ça peut en fonction en fonction des certains tests aujourd'hui c'est difficile de trouver des organismes en France donc là la venue la venue de l'ISTI une fois que le centre sera monté je pense que c'est une bonne chose pour les acteurs français aujourd'hui on n'envoie pas nos réservoirs à l'autre bout du monde on a des partenaires en Europe qui sont en capacité de nous les certifier on a acquis des modules de certification qui nous permettent d'avoir on est audité ils viennent vérifier chez nous que tout est fait selon les règles mais donc on a une partie qui est réalisée en interne et ensuite il y a des organismes notifiés qui font appel à des laboratoires également qui sont assez remontés on en trouve en Europe pour la plupart des tests mais les délais par contre peuvent être parfois assez longs si pas d'autres questions effectivement je pense qu'on a merci beaucoup pour cette réponse on a un bel exemple de société qui s'implique justement dans la normalisation on pourra peut-être y revenir juste après mais ça me fait ça te fait un bon cas d'étude Pierre pour enchaîner je te laisse la parole pour ta présentation effectivement merci pour la présentation on a trouvé en Maïtec une excellente ambassadrice de nos travaux normatifs j'ai la petite zapette donc je vais terminer cet atelier en fait je vais peut-être un petit peu modifier ce que j'avais prévu parce que je vais à travers cette présentation je vais essayer un peu de répondre à tous ces retours d'expérience que vous nous avez donnés et qui montrent à quel point effectivement il faut faire attention entre normes réglementation c'est pas les mêmes choses c'est des domaines assez distincts mais finalement l'un s'alimente de l'autre l'un se nourrit de l'autre et j'ai noté un des j'ai entendu des abus de langage norme ICPE bah non c'est pas une norme c'est un règlement ça a un caractère qui est obligatoire alors que la norme ça a qu'un caractère de volonté c'est volontaire comme démarche alors ça doit être ça donc je pense qu'il est important et à travers vos présentations de rappeler quelques petites choses donc souvent on utilise ce terme à l'échelle internationale le RCS Regulation Code and Standard mais de quoi on parle et comme je vous le disais on parle de domaines assez complémentaires mais distincts la régulation ou la réglementation on est bien dans la sphère politique citoyenne et juridique et je peux vous dire qu'en ce moment lorsque nous travaillons sur les normes nous au sein du comité on a une vigilance entre pour ne pas empiéter sur le domaine réglementaire ou empêcher nos partenaires concurrents internationaux d'empiéter sur la démarche réglementaire qui elle relève du politique avec un respect obligatoire et dont souvent l'objectif principal c'est la sécurité mais pas que la protection des biens et des personnes voire la transparence transparence sur des produits par exemple et alors que la norme elle elle est totalement dans la sphère technique industrielle commerciale elle n'a pas de caractère obligatoire c'est une démarche volontaire de partie prenant d'une filière à vouloir faire en sorte qu'on se donne finalement des guides qu'on partage des bonnes pratiques qu'on les formate parce que à la fin une norme c'est un document et pour répondre un petit peu à ce que j'ai pu entendre je vais essayer de faire un petit peu des liens quand on parle de lourdeur administrative quand on parle d'aléas d'incertitudes dans les choix si on peut partager des pratiques qu'on va appeler des normes ou des spécifications techniques c'est un avantage pour ça crée les conditions pour qu'une filière puisse se développer plus rapidement histoire de ne pas réinventer le fil à couper le beurre et de constater que votre copain votre voisin votre partenaire a subi les mêmes foudres administratives ou les mêmes déboires et qu'il aurait été plus simple de se mettre d'accord sur un document commun je vous donnerai un exemple où ça nous est arrivé donc c'est plutôt un support une aide à la filière plutôt qu'une contrainte elle traite de trois sujets en particulier la sécurité alors quand vous travaillez dans le domaine de l'hydrogène la sécurité je suis obligé de le mettre en un qu'on reviendrait aisément en plus je viens du CEA donc la sécurité c'est quand même le premier le premier élément on est formaté pour ça c'est aussi l'interopérabilité c'est à dire faire en sorte que des composants à droite et à gauche puissent discuter converger se connecter puissent qu'un produit conçu et développé en France puisse éventuellement aller au Japon et s'il y a des contraintes elles ne seront pas d'ordre normatif elles seront d'ordre réglementaire à ce moment là et je suis d'accord dans les réservoirs là c'est sûrement le sujet le plus difficile au Japon dès qu'on attaque la pression et puis la performance être capable de pouvoir comparer avoir des pratiques identiques des méthodologies identiques sur une évaluation de performance pour que le jeu de la concurrence se fasse de manière équitable et transparente et donc c'est ça c'est aussi des éléments fondamentaux pour c'est des piliers de ce qu'on appelle l'industrialisation et c'est le rôle des comités de normalisation d'agir donc pour terminer une norme c'est donc un document avant tout c'est un morceau de papier en fait à l'origine et il est établi et c'est important par consensus il est approuvé par un organisme reconnu qu'il soit national européen ou international la FNOR par exemple et il fournit donc des usages communs des lignes directrices des caractéristiques des méthodologies et associées à un contexte et on y reviendra et sa légitimité parce que c'est bien beau de parler d'une norme volontaire mais sa légitimité elle vient d'abord parce que c'est une approche volontaire qu'elle est consensuelle par un collectif pour un collectif et j'en reviens quand on a le partage de ces retours d'expérience doit nous amener nous comités de normalisation on est avides de ces retours d'expérience pour éventuellement les traduire quand c'est nécessaire sous forme de spécifications techniques et puis sa légitimité elle tient aussi au fait que c'est par consultation publique donc on a un grand mais transparent par consultation publique on peut la valider je pointe peut-être là alors dans tout ça et je viens du CEA donc comme je vous le disais la recherche est importante et je vais vous donner un exemple qu'on aurait pu par exemple appliquer sur des hangars de maintenance où ces travaux de recherche pourraient un jour être poursuivis et aider finalement des opérateurs de flotte à dimensionner ou faire dimensionner en appliquant des normes dont on est sûr qu'ils garantissent un haut niveau de sécurité des enceintes de confinement parce que quelque part quand vous faites un hangar c'est un lieu où potentiellement il y a un confinement d'hydrogène c'est pas pour rien j'imagine que vous purgez les bus avant de les faire rentrer dans ce milieu confiné et même dans ce milieu confiné j'ai cru comprendre que vous étiez obligé de montrer qu'en cas d'alerte en cas de dépassement de seuil il fallait ventiler pour ne jamais avoir la concentration hydrogène à risque qui pour la petite histoire elle est de 4% théoriquement elle n'est que de 1% pour l'essence juste comme ça en aparté et donc par exemple ne jamais oublier que pour arriver à une norme il y a des travaux pré-normatifs et la recherche elle a son sens et là j'ai un exemple que je n'arriverai pas à faire démarrer sauf si tu cliques avec ta petite souris sur l'image bleue et sinon c'est pas grave voilà ce que vous voyez typiquement et là vous pouvez faire le parallèle avec un hangar on s'est mis là dans un garage pour véhicules particuliers qu'on a reconstitué et vous voyez simuler et bien la perméation naturelle c'est même pas une fuite c'est la perméation naturelle de l'hydrogène sous pression dans un réservoir et l'idée c'était de voir à partir de quel niveau de fuite on arrivait à stratifier sur le plafond une concentration d'hydrogène qui dépassait les seuils qui vous ont été montrés de 10 ou 25% de la LIE et ça c'est une histoire vraie c'est à dire ça a conduit à alimenter une directive européenne qui a été citée le C79 sur le niveau de perméation acceptable ce qui nous amène aussi la nécessité d'être fort pour se battre parce qu'on est dans un milieu de compétition dans ce cadre là par exemple on l'a pas vraiment emporté puisqu'on s'est battu contre les armands pour diminuer dans le sens de la sécurité diminuer ce seuil parce que nous avions les matériaux pour l'accepter sauf que les armands on les avait pas ces matériaux donc vous imaginez le débat si on fait descendre trop bas les seuils ils n'auraient pas pu certifier leur réservoir mais c'est bien un enjeu de compétition qu'il faut garder à l'esprit dans la norme à travers des exemples bon j'en ai d'autres mais je vais passer vite donc toutes les normes que l'on fait au travers de notre comité elles s'appliquent sur tous les segments de la chaîne de la valeur d'hydrogène sur toutes les briques technologiques depuis la production les électrolyseurs en allant au stockage au transport à la conversion dans une pile à combustible une petite particularité en France qui est historique c'est pour ça qu'elle n'est pas en rouge les piles à combustible dépendent d'un autre comité de normalisation français mais l'ensemble est on va dire regroupé chapeauté par l'association reconnue d'intérêt général par l'état et qui s'appelle l'association française de normalisation ou plus directement la FNOR alors il est important de voir que c'est une organisation assez complexe qui est basée sur la logique de miroir c'est à dire que notre comité nous national il est le miroir des comités européens et miroir des comités internationaux quand on travaille collectivement au sein d'un comité de normalisation comme celui de l'hydrogène qui porte un nom une référence CN29D c'est barbare mais c'est comme ça en fait on est en écho et on travaille au niveau international avec les comités techniques 197 et 105 et pas que pour pouvoir étudier expertiser faire avancer des normes et puis défendre les intérêts de l'industrie française alors les champs d'intervention se sont élargis au cours du temps j'ai connu il y a très longtemps les cheveux gris peuvent en témoigner l'époque où tout était centralisé autour de la mobilité l'hydrogène n'est pas qu'un combustible alternatif à la mobilité est devenu un véritable vecteur énergétique et en fait l'ISO les comités techniques ont accompagné ce champ d'intervention qui s'élargit et je dirais si les projets de normes critiques actuellement ou importants vont traiter de l'hydrogène liquide par exemple qui était jusqu'à maintenant réservé au secteur industriel pour des utilisations massives d'hydrogène et bien comme l'hydrogène gazeux il s'ouvre aussi tout doucement à travers les trains à hydrogène qui montrent ou le transport massif d'hydrogène entre un lieu de production décarbonée et un lieu de consommation par exemple entre l'Australie et le Japon pour citer juste un exemple donc les normes elles évoluent elles participent à ce changement et elles accompagnent ce changement au sein de notre comité que je préside mais en fait on s'appuie sur quelque chose de fondamental c'est le secrétariat du moins c'est le terme consacré en France mon secrétaire c'est Frédéric Solbes qui est au fond de la salle que vous pouvez voir et qui pourra répondre à toutes vos questions si vous êtes intéressés pour venir nous rejoindre et finalement renforcer ce solide réseau que vous voyez de collaboration et d'expertise qui nous permet de ne pas être ridicule dans les comités techniques et on a beaucoup d'exemples où on est leader dans certaines tâches comme par exemple les méthodologies de calcul de l'empreinte environnementale de la production d'hydrogène voire de son transport voire de sa consommation qui vont être fondamentaux pour les états qui ont décidé de mettre des couleurs à l'hydrogène après chacun fait ce qu'il veut moi je ne suis pas très fan de la couleur mais bon c'est moi et donc il faut renforcer ce tour de table et vous le verrez en conclusion mais j'avais entendu parmi les sujets où je pense qu'on a vraiment des choses à avancer c'est notamment le domaine de l'assurance il nous manque au sein de ces comités les assureurs alors vous allez croire c'est parce que je vous ai entendu mais vous verrez qu'à la fin on ne s'est pas concerté mais c'est bien marqué noir sur blanc c'est aussi des approches symbiotiques vous avez cité et j'ai bien retenu nous au début alors je ne sais pas si vous l'avez dit comme ça je vais le dire comme ça et vous dire non non mais on pensait que c'était simple c'est grosso modo l'ego j'amène j'achète mes composants je les pose vous avez cité une prise et puis je sais ça et puis et bien ça ne marche pas comme ça et cette approche que je vais appeler alors il y a des grands holistiques pour faire bien mais en gros ça veut dire on est dans un environnement on ne vit pas seul et bien tout ça c'est important à travailler collectivement dessus et peut-être commencer penser à réfléchir à ces normes le déploiement dans les territoires impacte les territoires donc c'est vous qui êtes en première ligne c'est ce que vous nous avez montré et à ce moment là peut-être se mettre d'accord sur des spécifs pour dire voilà un projet territorial un hub hydrogène territorial peut-être que ça mérite de le construire autour de critères de paramètres qu'on s'impose à nous tous et on sera beaucoup plus forts que de réinventer à nouveau le fil à couper le beurre je lance comme ça un des pistes et puis j'appate comme à la pêche mais je pense que c'est des sujets extrêmement importants et c'est ça qui fera que tout d'un coup on accélérera le déploiement même s'il est important que chacun que chaque fabricant de composants fasse proprement leur travail avec des grandes innovations mais une part de l'innovation elle est là aussi sur l'approche symbiotique donc nos missions c'est d'abord d'identifier les besoins normatifs comme je viens un peu de le faire de l'élaborer des normes ça c'est le business à ce jour mais quelque part l'autre mission ça conduit quelque part à mandater des experts ça doit passer justement pour notre légitimité tiens au fait qu'on maîtrise le mandat des experts et que ce mandat c'est pour permettre à nos industriels de venir défendre leurs spécificités et de ne pas faire en sorte que leurs produits soient exclus éventuellement de domaine d'application de certaines normes internationales et ça nous est arrivé de défendre ces situations là et puis à la fin et in fine d'être vraiment ce que l'on doit être une structure influente au service de la filière à travers l'établissement de feuilles de route et puis et puis de fixer les conditions ou d'aider à vous fixer les conditions d'un déploiement rapide et le moins coûteux possible de ces équipements alors et je vais terminer là dessus est-ce qu'on en fait assez c'est un peu un peu la question qui était au départ quoi mais c'est un frein ça au contraire ça accompagne est-ce qu'on en fait assez ou est-ce qu'on en fait trop et que ça devient vraiment un frein alors ça c'est difficile à répondre à ça moi ce que je peux vous dire c'est que nous sommes à peu près une trentaine de membres c'est ce que je vous montrais dans les logos la France Hydrogène ça doit être 447 membres je pense qu'on a de la marge j'ai déjà montré qu'on avait des secteurs qui n'étaient pas tout à fait bien couverts on doit donc explorer de nouveaux domaines MyTech nous a montré que c'est finalement ça a un coût tout ça et ça a un coût aussi bien en euros qu'en temps et que je vais quand même un petit peu alors même si en ce moment les institutionnels et les agences sont plus discrètes depuis une certaine annonce autour de 20h 21h un certain dimanche mais je vais quand même les défendre elles ont un rôle important et elles ont et vous l'avez cité dans vos exemples les bonnes relations que vous pouviez avoir avec la DREAL par exemple elles jouent leur jeu et ça c'est important de continuer à travailler en étroite coordination avec ces avec ces avec ces avec ces directions générales ces administrations elles vous elles nous proposent du crédit impôt recherche toute activité normative est éligible au crédit impôt recherche nous ce qu'on leur demande moi ce que je leur demande c'est aller un tout petit peu plus loin quand vous avez des appels à projets notamment les appels de l'ADEME de déploiement et bien le critère préparation normative pré-normatif voire normatif il faut qu'il puisse être mis en avant mis en valorisation mis en visibilité et soutenu et que ça peut faire même partie des critères d'éligibilité du projet ou de sélection d'un projet le fait qu'on n'ait pas oublié ce caractère réglementaire et normatif et continuer donc ce rapprochement entre l'État et les commissions de normalisation vous avez un exemple typique ici l'État a défini des seuils d'émissions de gaz à effet de serre 3,8 kg de CO2 par kg d'hydrogène qui doit être ou qui a été fixé par l'État ministériel mais en parallèle ça c'est le politique il a dit 3,8 c'est vert et la norme elle dit très bien on va vous aider à mettre en place des méthodes pour mesurer le bénéfice environnemental de l'hydrogène à travers des spécifications techniques voire des normes internationales je ne vous raconte pas les discussions j'avais dit que c'était consensuel les normes alors consensuel ne veut pas dire qu'on ne relève pas les manches et qu'on ferme les points c'est c'est juste qu'à la fin on est d'accord pour être des copains mais ce n'est pas toujours le cas au départ et en termes de conclusion donc bien sûr règlement et normes sont deux domaines distincts mais qui doivent être qui doivent se rapprocher le nombre ce n'est pas un frein j'ai commencé l'hydrogène il y a très très longtemps et en fait la première plainte des industriels c'est de dire on n'a pas assez de règlements ou de normes c'est marrant parce que d'habitude on se plaint qu'il y ait trop de normes mais en fait tout simplement parce que ce n'était pas le nombre c'était l'adaptation qui était importante et qu'effectivement quand vous n'avez pas de texte adapté l'état naturellement devient conservateur et conservateur ça veut dire que c'est le cas du stockage de l'hydrogène et de la production d'hydrogène au tout début moi j'ai commencé il y a 20 ans la production d'hydrogène au premier gramme produit vous étiez en mode ICPE ça refroidit un peu quand même voilà et donc pour terminer j'ai une petite image mon collègue d'Air Liquide qui est un acteur important dans notre commission qui illustre bien pour ne pas se tromper en fait la régulation l'état c'est lui qui définit à quel moment à quelle vitesse on peut aller le bien et le mal il définit le bien et le mal nous on ne fait que définir les bonnes façons d'identifier si c'est bien ou si c'est mal et je terminerai en disant tous ces rex qui nous ont été proposés c'est très très positif nous nous sommes avides on a dit que les normes étaient internationales mais on a des exemples où on a travaillé sur des normes nationales il y a 15 ans en arrière on est en train de la réviser d'ailleurs celle-là était vraiment devenue obsolète et pour un seul objectif l'adréal de l'époque qui ne s'appelait pas l'adréal ça s'appelait l'adrir elle n'avait pas de compétence elle n'avait pas de connaissance elle n'avait pas de retour d'expérience sur l'utilisation en dehors de grands sites industriels de l'hydrogène où là on est tranquille conditions d'accès protection formation du personnel là on leur proposait de finalement de démocratiser l'utilisation de l'hydrogène et donc qu'est-ce qu'on a fait on leur a proposé on n'a on ne leur a même pas demandé leur avis on a construit un code avec un certain nombre d'acteurs et d'experts reconnus dans le monde de l'hydrogène pour dire ben voilà ça c'est normé voilà les exigences minimales si on veut mettre un système qui fonctionne avec de l'hydrogène et puis naturellement l'adréal comme elle n'avait rien d'autre elle s'est appuyée dessus alors non pas parce qu'elle était idiote pas du tout mais disons qu'on lui a offert la possibilité d'être moins conservatrice que ce qu'elle aurait pu être si elle n'avait pas autre chose que les textes adaptés au milieu de l'industrie et bien je pense qu'il faut qu'on continue dans cette direction qu'on accélère qu'on en fasse encore plus et en fonction de vos motivations parce que tout ça ça va dépendre de votre capacité à vous mobiliser à vous motiver ça pourra se faire à l'échelle nationale européenne ou internationale et il n'y a pas de sens ça peut être international pour redescendre vers le national ça peut être national pour le remonter vers l'international la preuve c'est qu'on doit avoir un ou deux projets de normes je n'ai pas toute la mémoire mais il doit y avoir déjà un ou deux projets de normes qu'on est en train de proposer à l'échelle internationale et qui sont ici d'une réflexion française je vous remercie merci beaucoup Pierre pour cette présentation merci d'avoir aussi effectivement repris les différents points qui ont été abordés d'avoir fait cet effort déjà au bout du temps imparti je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle oui il y a une question tout au fond merci Pierre alors je suis Frédéric Solbet je suis le secrétaire de la commission de normalisation Pierre et moi on agit en binôme il y a une chose que je voudrais vous signaler c'est un mot clé que j'ai entendu ce matin Franck Le Baron qui parlait des gigafactories de la relation avec les territoires appelait à ce que les acteurs locaux travaillant confiance travaillent ensemble accessoirement ce mot là la confiance il est centrale dans les travaux de normalisation et la normalisation parce qu'elle fédère des experts d'une filière parce qu'elle permet ensemble de partager des expertises des contenus des savoirs de l'intelligence parce qu'elle permet ensemble d'élaborer des textes parce qu'elle permet ensemble de se projeter et bien voilà une commission de normalisation et la normalisation ça vous offre un gage un outil de confiance et ce cadre là il a une valeur exceptionnelle en réalité et quand vous êtes et merci Pierre d'avoir tout à l'heure projeté l'ensemble du tour de table quand vous êtes armé de la sorte comme on l'est nous ça jette du jus quand même quand on arrive dans les working group internationaux et je vous invite vraiment vraiment à entretenir cette relation au sein de vos entreprises et voir dans quelle mesure vous aussi pouvez avoir intérêt à vous rapprocher de ces travaux qui en amont vous donnent la possibilité de mettre j'allais dire un peu au diapason des textes européens et internationaux vos contenus vos approches et vos savoir-faire parce qu'accessoirement je vous rappelle que la normalisation j'espère que vous l'avez compris c'est quand même une composition une compose aussi ou c'est une composante de la valeur de l'hydrogène merci Pierre à nouveau merci beaucoup Frédéric une question pardon je peux utiliser ça nous dans le monde des collectivités ce qui nous a paru étrange quand est arrivée la station hydrogène c'est qu'on avait l'habitude d'exploiter des outils qui sont conçus pour l'entretien maintenant c'est pour l'exploitation c'est à dire que une usine d'incinération on a des palans pour s'accrocher on peut tourner autour des fours on peut bouger on peut intervenir sur la chaudière on peut intervenir sur le four idem sur une station d'épuration ou idem sur une chaufferie et puis dans le monde de la mobilité sur l'hydrogène on a vu arriver ces conteneurs il y a un conteneur pour préparer l'électricité un conteneur pour préparer le traitement de l'eau un conteneur pour l'électrolyseur un conteneur pour la compression et pour chacun des conteneurs rien n'est pensé pour l'exploitation c'est à dire il faut que les techniciens ils aient des bras de 2m50 avec des yeux au bout des doigts pour pouvoir aller attraper la vanne qui est derrière et je me dis est-ce qu'il n'y a pas dans le domaine des normes est-ce qu'il n'y a pas un truc qui s'appellerait exploitabilité pour les nuls qui pourrait s'adapter à l'hydrogène alors d'abord avec tout ce que vous nous aviez indiqué dans votre tour d'expérience vous avez noté que j'ai pris des notes et oui oui en fait on a commencé dans la norme avec des normes génériques sur l'hydrogène je crois que les 2 premières normes je fais partie des gens qui étaient ça ne me rajeunit pas mais c'est la terminologie et les principes généraux de sécurité c'est ce qui est né en premier la terminologie parce qu'il y a autant de pays que de façon de décrire le système autant vous dire que là déjà ça commence mal pour essayer de se mettre d'accord et la deuxième c'est l'hydrogène donc c'est la sécurité mais nous ne croisions pas avec ce qu'on appelle les normes sectorielles on ne croisait pas avec les gens qui étaient sur le terrain représentant les usages si vous voulez et le secteur de l'automobile le secteur du maritime vous avez cité le secteur j'espère que vous n'allez pas me dire le contraire sinon je vais c'est des secteurs qui ont leur particularité et leur spécificité et en fait là la difficulté auxquelles on est confronté aujourd'hui même si on a commencé à s'y préparer depuis quelque temps c'est comment on croise notre expertise hydrogène au sens très large du terme que ce soit au niveau des matériaux que ce soit au niveau vous avez vu de comment un nuage d'hydrogène se déplace plein de choses comme ça comment on le croise avec les usages et sachant que les représentants des usages ont aussi c'est historique leur bureau de normalisation et c'est normal donc on a un gros gros travail vous avez vu que c'est déjà assez complexe les intervenants les parties prenantes et donc là on a ce sujet là et effectivement vous citez un des exemples qui est effectivement particulier alors là nous on a un projet de normes justement c'est assez rigolo je vais vous donner un exemple où alors c'est sur la pile à combustible donc c'est pas sur le CN29D mais sur le F105 bon désolé je vous ai noyé là enfin bon c'est dans ces normes dans ces comités de normalisation on est en train d'avoir proposé à l'échelle internationale des règles dimensionnelles ça ça va vous parler de manière à ce que quelque part que vous mettiez une pile à combustible alors je vous dis pas qu'on a calculé la longueur du bras moyen entre le japonais et le français mais on a un certain nombre de règles communes qu'on se propose de rendre communes et qui vont sûrement évaluer quand on va poser la question aux japonais aux américains et aux coréens qui vont dire bah non plus petit plus gros plus large plus ce que vous voulez mais on commence ça commence mais pourquoi ça commence maintenant parce que d'abord c'est le déploiement qui fait ça c'est le fait qu'on est rentré dans une courbe de ce que je vais appeler la courbe de maturation c'est quoi la courbe de maturation bah c'est aussi ça c'est pas que massiver pour réduire les coûts c'est aussi pour et tu l'as cité les normes c'est un pilier de l'industrialisation quelque part c'est pour traiter de ces sujets là ce qui est assez rigolo les américains qui ont commencé un petit peu avant tout le monde mais bon ça c'est classique CEA ça veut dire comme en Amérique CEA en fait ils ont créé leurs normes en même temps qu'ils déployaient et ça les normes sur avec les pompiers les NFPA c'est ça elles ont été faites au même temps qu'ils faisaient la quinzaine ou la vingtaine de stations de remplissage essentiellement à Los Angeles c'est autour de Los Angeles pour ça c'est l'histoire qui veut ça c'est plus le cas maintenant et en fait ça s'est fait c'est des gens très pragmatiques c'est dans l'esprit nous on a système D on connait mais ils sont système D c'est après eux sont pragmatiques en amont en fait et donc ils ont construit en même temps ces normes en se disant ça ça va servir et c'est le cas ce qu'ils ont fait il y a 15 ou 20 ans une grande partie est encore utilisée pour les déploiements les nouveaux déploiements qu'ils mettent en oeuvre donc on est en train de vivre la même chose et merci à vous de nous aider à la filière d'acquérir de l'expérience et je suis d'accord pour dire alors je ne sais pas si c'est une norme je ne sais pas quel est le bon vecteur il y a plein d'exemples ça peut être il y a des outils normatifs qui passent par des comités de normalisation d'autres qui sont proposés directement par l'AFNOR dans un cadre plus plus rapide plus commercial plus vous l'appelez comme vous voulez et donc il y a un travail il y a un gros travail mais comme je vous disais notre boulot c'est aussi de travailler avec la France Hydrogène sur les feuilles de route ce volet moi je le retiens comme ça je ne sais pas Rémi comment tu vois les choses mais ça ça fait partie des feuilles de route qu'il faut qu'on garde à l'esprit voilà c'est pas simplement mettre des composants qui ont fait leur preuve d'un point de vue de sécurité mais penser à la maintenance à l'opération alors j'y ai un peu pensé en disant tiens il faudrait qu'on pourrait avoir des travaux ensemble sur comment est constitué notre hangar on prend des hangars existants est-ce que c'est compatible pas compatible avec de l'hydrogène à l'intérieur il y a plein d'autres sujets divers et variés mais vous avez tous dit tous qu'à un moment donné c'est un autre parent pour la certification adaptée à l'hydrogène de vos personnels de vos techniciens de maintenance est un passage obligé et qu'il va falloir développer alors j'ai compris que c'était pas facile encore un autre sujet effectivement parce que le milieu de l'emploi c'est compliqué mais voilà merci je vais juste vous permettre de libérer tout le monde effectivement parce qu'on a déjà un peu dépassé je vous remercie vivement tous les intervenants pour cette présentation très intéressante merci à vous les participants et je vous invite à poursuivre les échanges avec Pierre et nos participants en dehors de cet atelier je suis obligé de vous libérer merci à tous et bonne journée merci à tous merci à tous poursuivre les échanges et à tous et à tous poursuivre les échanges